Le Jardin des Fées Le Jardin des Fées, c'est un album de bande dessinée que nous avons réalisé chez Draco avec Nora Moretti au dessin et Citroës Streb à la couleur. C'est l'histoire de Lucie, une jeune fille qui arrive dans un château qui tombe en ruine. Alors c'est sa mère qui l'a envoyée là-bas pour des raisons qu'on devine un petit peu obscures et elle arrive dans cette famille qu'elle n'a jamais rencontrée et qui n'est pas du tout ravie de la recevoir. Donc très vite elle se rend compte qu'il y a des mystères dans ce drôle de château. Toute la famille porte des gants sauf elle, il y a des étranges traces sur les murs très mystérieuses et par la fenêtre elle aperçoit un jardin plein de fleurs sauf que ce jardin elle est la seule à l'apercevoir. Donc pourquoi, comment elle va mener son enquête. À côté de ça dans le fameux jardin il y a des fées qui vivent là mais le jardin est gagné lui aussi par la pourriture et une jeune fée, Marie Gold, ne rêve que d'une chose c'est de trouver un nouveau berger des fées qui pourra les emmener loin d'ici et leur trouver un nouveau jardin. Les fées ont beaucoup en commun avec les abeilles. D'abord elles vivent en ruches, elles ont une reine et puis elles fabriquent un miel des fées c'est-à-dire que selon les fleurs qu'elles butinent elles peuvent guérir à peu près tous les maux. Donc par exemple avec du miel de thym elles peuvent guérir de terribles pneumonies, avec du miel de saule on guérit de terribles migraines, elles peuvent guérir à peu près tout. Elles ont aussi un venin des fées, pour ça elles sont obligées de butiner des fleurs vénéneuses comme par exemple de la Jacobée qui va attaquer le foie et donc c'est la façon qu'elles ont de se défendre. Si elle meurt de quelqu'un, le venin touche la personne et rend cette personne folle, elle se prend pour un animal. Et le point commun qu'elles ont également avec les abeilles c'est que une abeille pique et elle meurt et les fées elles, elles peuvent exaucer un vœu et elles meurent. Évidemment il y a des chasseurs de fées qui vont convoiter les pouvoirs extraordinaires de ces fées qui sont prêts à les sacrifier pour exaucer leurs désirs les plus chers. Pour le jardin des fées, on s'est inspiré de pas mal de choses. D'abord il y a un petit peu, alors bien que l'action se situe en Normandie à la fin du 19e siècle, on avait envie d'une ambiance un petit peu à la Béatrix Potter. Donc quelque chose de très champêtre, de très aquarellé, de très jardin. L'héroïne elle ne sait pas vraiment lire et pas vraiment écrire mais en revanche elle dessine très bien, elle veut devenir naturaliste, ça c'est un petit peu Béatrix Potter qui nous l'a soufflé. Pourquoi est-ce que je porte un costume, une crinoline aujourd'hui ? Et bien parce que comme nous l'avions fait pour Princesse Sarah où nous avions fait un grand bal cosplay il y a quelques années, le grand bal cosplay Princesse Sarah, pour le jardin des fées, je suis allée voir la même créatrice d'événements, Eugénie Chidlin, et je lui ai demandé de créer un petit événement autour du jardin des fées, événement qui a d'ailleurs été financé par les lecteurs, il faut le dire. Et donc Eugénie elle a imaginé un jeu de rôle grandeur nature, il va y avoir des gens qui vont jouer, l'intrigue se passe avant la bande dessinée, ça se passe un petit peu avant, et de nombreux joueurs sont venus, tout le monde vient costumer bien entendu, et tout le monde va devoir enquêter et mener une intrigue en costume pour découvrir les secrets du jardin des fées. Ça fait déjà des années que j'ai travaillé avec Audrey, avec laquelle j'ai un super HMI, donc j'adore vraiment. Et puis on partage les mêmes passions pour soit tout ce qui fait partie du 19e siècle, la littérature, les découvertes scientifiques, la magie, disons c'était un peu l'époque des romans gothiques, des romans qui commençaient à découvrir de la magie, des fées et tout ça. Donc voilà pourquoi les fées, voilà pourquoi la magie et l'enquête qui se trouvent dans cette histoire. Pour Lucie, qui est l'héroïne, l'une des deux héroïnes principales, déjà elle est très intéressante, parce que, disons, au contraire d'un personnage, d'une héroïne un peu plus classique, elle est un peu maladroite, elle est illettrée, et donc elle a été un peu, disons, un peu maltraitée par sa mère. Donc sa situation n'est pas vraiment facile. Et au contraire, de l'autre côté, par contraste, on a Marygold, la petite fée, qui est très pétillante, elle a vraiment un caractère très fort et une famille qui l'aime beaucoup. A chaque projet, disons, déjà avec Princesse Sarah, on avait commencé à se documenter vraiment soigneusement sur les robes, les costumes, parce que c'est vrai que la mode du XIXe siècle, elle changeait vraiment assez souvent. Donc désormais, je pense qu'on a un bac en mode de l'époque. Disons, on fait des recherches très précises pour respecter le plus possible la mode de l'époque. Et en même temps, on cherche à raconter quelque chose des personnages à travers leurs vêtements. Moi, je travaille normalement à l'ancienne, c'est-à-dire avec crayon et papier. C'est vrai que j'alterne un peu, alors je suis bien à l'aise en numérique aussi. Et j'ai cherché un peu de mélanger les deux choses, de manière d'avoir un bon contrôle du dessin, avec un bon niveau de détails aussi, mais sans exagérer, disons, qui est un peu la tendance qu'on utilise quand on travaille en numérique. Et avec Pauline Citrostreb, notre coloriste, on a cherché vraiment de reproduire un peu l'effet des aquarelles, pour rester vraiment avec des couleurs très souples, très délicates. Je m'appelle Eugénie Chidlin. Je me suis spécialisée dans l'écriture des événements immersifs. Et ce sont des événements qui vont faire intervenir plusieurs personnages, des joueurs, qui ont reçu une fiche. Et la fiche, c'est un petit peu comme le puzzle d'un livre que j'ai écrit. Donc j'écris l'intrigue, j'écris les personnages, et chaque personne va venir jouer, chapitre par chapitre, ce livre. Audrey m'a donné un petit peu carte blanche. Donc je suis partie du postulat que, pour faire découvrir l'univers sans changer l'intrigue, et bien le mieux c'était d'écrire un prequel, donc comme une bande dessinée zéro, avec une intrigue à part entière, qui se passe plusieurs mois avant le début de l'histoire dans le tome 1. On enrichit un petit peu le monde avec une quarantaine de personnages qui vont venir jouer leur intrigue. Il y a plusieurs arcs narratifs, et il y a une résolution, bien entendu, comme dans tout roman qui se respecte, ou comme dans toute bande dessinée qui se respecte. Donc qu'est-ce que c'est qu'un événement immersif, et qu'est-ce que c'est qu'un jeu grandeur nature ? En fait, le jeu grandeur nature est une sous-catégorie des événements immersifs. Le jeu grandeur nature a lui-même beaucoup de sous-catégories. Donc ça va du huis clos à la meurdeur au mass larp, qui réunit des centaines voire des milliers de personnes. Les règles sont toutes variées et dépendent des joueurs et du type de jeu et des organisateurs. Donc l'idée, c'est d'incarner un personnage avec un passé, avec une intrigue, avec des objectifs, avec des buts qui sont propres, avec des secrets aussi parfois, avec des compétences. Et de vivre une histoire qui a été préécrite, un scénario, mais où chaque joueur a une entière liberté d'évoluer, de communiquer, de parler, de découvrir des choses. On a souvent tendance à dire que dans le GN, on se dit qu'on va aller d'un point A à un point B, on va suivre notre objectif et ça va bien se passer. Et en fait, c'est comme ça, rien ne se passe comme prévu et comme dans la vie finalement. Donc il y a toujours un scénario, on est guidé par le maître du jeu, par les personnages non joueurs, mais fondamentalement, c'est comme dans la vraie vie, il y a une liberté totale en respectant les règles inhérentes aux personnages. Merci. 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 Merci.